Bonsoir. En 2008, j'étais indépendante depuis à peu près deux ans. La lune de miel était terminée. Je n'avais plus l'impression d'être en vacances tout le temps, j'avais l'impression de travailler tout le temps, mais ce n'était pas qu'une impression. Au printemps, j'avais travaillé d'arrache-pied pour organiser une conférence pour indépendants à Lausanne, Going Solo. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, qui avaient aussi le désir d'un espace co-working quelque part dans la région lausanneoise. C'était des gens qui étaient indépendants, contents de l'être, mais qui rêvaient d'un endroit où travailler qui soit ni le salon, ni la cuisine, ni chez les clients, et puis où ils pourraient rencontrer des êtres humains autres que les clients, les amis, la famille, bref, des indépendants qui avaient les mêmes préoccupations qu'eux. Alors, l'éclos qui est, à ma connaissance, le premier espace co-working à avoir été ouvert en Suisse, c'est un espace co-working à taille humaine. 110 mètres carrés, une dizaine de membres en général, deux chats, quelques plantes vertes. Si vous y venez un jour, vous allez voir deux, trois, peut-être quatre personnes qui y travaillent, pas toujours les mêmes. Les jours où on est six, on se dit « Oh mon Dieu, il y a du monde, qu'est-ce qui se passe ? » C'est un open space avec une salle de réunion, c'est important la salle de réunion, pour un peu d'intimité, si on veut recevoir quelqu'un ou faire un téléphone, dans un quartier résidentiel, tranquille, entre Lausanne et Prie. C'est plutôt calme à l'intérieur, c'est quand même pas une bibliothèque, on peut faire des téléphones, on peut discuter, mais c'est plutôt une atmosphère studieuse. Les membres de l'espace co-working, les membres de l'espace co-working, donc voici un petit échantillon, ils payent une cotisation mensuelle de 150 francs par mois, et ils s'engagent pour six mois minimum. Parce que pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'ambiance entre les membres, et à la cohésion du groupe. Et donc quand on a des gens qui sont là en moyenne, même si une, deux fois par semaine, s'ils viennent pour moins de six mois, on a à peine le temps de faire connaissance, qu'ils s'en vont déjà, et c'est un petit peu dommage. La mission principale de l'ECLO et son ambition, c'est d'être un lieu où il fait bon travailler, et où on est productif. Alors on organise assez peu d'événements et d'activités, les liens entre les personnes, les contacts entre les gens se font de façon organique, pendant les pauses, pendant les repas de midi, on mange très souvent un midi ensemble, et on se donne rendez-vous une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, d'ailleurs c'est lundi qui vient, pour un pique-nique canadien, un co-worker, avec des fois quelques personnes de l'extérieur. Donc on partage nourriture et idées, de façon très informelle, enfin voilà, vous avez un exemple là. Si vous voulez savoir plus sur l'ECLO, vous allez sur eclos.ch, qui est le site web de l'ECLO, ou bien vous m'attrapez après le phare, si je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, puis je vous laisse avec des petites cartes, avec les photos des chats dessus. Voilà, merci. Merci. Applaudissements 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 Merci.